Salut à tous, j'ai enfin le plaisir de pouvoir vous parler de ma Bugscaler Arc 1970 pour un essai. Ça fait un petit moment que j'en ai déjà parlé sur la page mais j'attendais vraiment de pouvoir peaufiner tous les détails, de la rendre vraiment totalement fonctionnelle pour l'essayer vraiment dans les meilleures conditions. Et aujourd'hui on a du bol parce qu'en plus de ça la météo était un peu pourrie et là aujourd'hui on a un magnifique soleil. Au niveau du décor par contre j'avais prévu autre chose mais j'ai pas le choix, l'endroit où je voulais filmer est fermé. Donc malheureusement il faudra faire avec mais en tout cas on a déjà un super temps et la voiture marche du feu de Dieu donc c'est vraiment du bonheur de vous la présenter aujourd'hui. Voilà la bête donc cette Bugscaler Arc de 1970 édition donc finition custom donc c'est juste en dessous de GS donc c'est vraiment la version luxe de la Skylark. Et dans cette couleur, cette teinte gold avec le toit vinyle beige j'ai juste eu un coup de coeur quand j'ai vu l'annonce. C'est une teinte totalement 70's et ça bah ça j'adore avec en plus toutes les rally wheels, les jantes rally wheels optionnelles que j'adore. Qui fait vraiment pour sur cette voiture un parfait mix entre luxe et sport. Autre détail que j'adore qui était réservé au GS bon bah là tant pis c'est un petit tuning si je veux dire c'est plus vraiment d'origine mais c'est les rétros obus qu'on trouve uniquement sur les Skylark GS mais que je trouve super et qui sont vachement bien intégrés sur cette voiture. J'adore la ligne moi c'est vraiment ce profil là typique muscle car début 70's. Vraiment elle a un super profil. Ligne hyper aérodynamique, cette forme de goutte d'eau comme ça j'adore et alors cet arrière il est juste magnifique. Moi c'est mon année préférée l'année 1970 c'est vraiment cette année où on a cette arrière vraiment particulier comme ça avec cette alors désolé pour le contre jour c'est ces feux fins intégrés dans l'énorme pare-chocs chromés ça c'est juste génial. Je trouve que c'est vraiment un look qui est juste exceptionnel pour cette année 1970. Pour moi c'est vraiment l'année parfaite parce qu'en 71-72 il y a pas mal de détails qui changent. Et celle-là vraiment à tout point de vue entre l'année, les petites options, les jantes, les rétro-obus et d'autres détails que vous allez voir à l'intérieur. Elle est juste parfaite pour moi celle-là. Regardez-moi cette gueule, cette face avant c'est pareil qui est vraiment spécifique à l'année 1970. Des petites différences au niveau de la calandre, des entourages de phares mais je trouve vraiment cette face avant pareil pour moi c'est vraiment la plus peaufinée, la plus parfaite sur les Skylarks. Avec ce soleil en plus ça ressort super bien donc c'est vraiment la caisse qui n'est absolument pas discrète aujourd'hui. A l'époque c'était une teinte finalement assez classique même si en France on en trouve très peu dans cette teinte-là. Et voilà le cœur du monstre donc un V8 350 4 corps. Donc là on est vraiment face à la plus grosse motorisation qu'il y avait en dessous des GS impact big block, pas de 4,55. Malheureusement ce n'était pas dans mon budget. On a déjà un moteur qui est déjà très sympa. A cette époque il est donné pour 285 chevaux dans cette version à carburant 4 corps qui est un peu moins courante que la version 2 corps. J'ai en plus une clim fonctionnelle donc c'est vraiment une caisse qui est quand même bien équipée pour l'époque. Et c'est un des petits points aussi qui m'a fait craquer pour ce modèle là en plus de la couleur en plus de quelques petites options esthétiques. Et ce moteur m'a donné pas mal de fil à retorte si vous avez suivi un petit peu la page. Mais voilà maintenant c'est un moteur qui n'a jamais été je pense en tout cas sorti. Il a juste été entretenu pendant des années et puis aujourd'hui voilà après quelques travaux de fiabilisation à gauche à droite sur pas mal de périphériques. Aujourd'hui on peut dire qu'il fonctionne bien. Et c'est vraiment un excellent moteur qui va très bien sur cette Skylark qui est vraiment très vif et vraiment très sympa. Voilà pas besoin de big block pour s'éclater là dessus c'est vraiment déjà une valeur sûre. A savoir que le 350 bike par rapport au 350 chevrolet aurait aussi plus de couple à bas régime. Donc a priori encore plus de souplesse qu'un 350 chevrolet. Le soleil c'est bien c'est génial pour conduire mais j'ai parlé un peu trop vite. C'est vrai que c'est très chiant par contre pour filmer parce que j'ai des ombres de partout. Donc on va essayer de faire ça proprement dans des conditions qui finalement sont pas au top. Alors petite subtilité sur ces Skylarks là. C'est que si on regarde sur le côté c'est pas juste bombé. Il y a vraiment toute une forme particulière et qu'on se rapproche des passages de roues ça ressort vers l'extérieur. Quand on connaît pas on se dit oula elle a été accidenté, elle a été mal refaite et en fait pas du tout. Non il y a vraiment elle est pas juste bombé cette bagnole. Il y a une forme très particulière. Bon on va regarder l'intérieur maintenant. Alors là on est... Alors c'est pas ce que je voulais au départ mais finalement ça m'a pas dérangé. Au début je voulais des sièges séparés ça faisait plus sportif avec l'option console centrale. Et au final quand j'ai vu toute cette buique dans son ensemble avec cette belle banquette. Cette intérieure qui est quand même dans un super état. Avec une belle couleur qui est bien assortie au toit vinyle donc comble du luxe vraiment. Et alors le dernier détail que j'ai adoré. Et bah c'est con mais ça c'est très rare sur les Skylarks classiques. C'est le volant, l'option volant rallye qu'il y avait sur les GS. Mais qui existait aussi au catalogue pour les custom. Et j'adore ce détail puisque le volant d'origine c'est le seul truc qui me dérangeait sur ce modèle. J'adorais l'intérieur mais j'aimais pas trop le volant un peu style R18 qui avait d'origine dessus. Qui était assez peu élégant on va dire. Et alors là je suis désolé l'éclairage est vraiment pas terrible à cause du soleil. On est sur un intérieur beige crème assorti au toit vinyle extérieur. Donc vraiment du très bon goût. Et une qualité on va dire de préservation qui est juste incroyable. Je sais pas s'il a été refait mais c'est juste incroyable. Avec des inserts de faux bois un peu partout. Des entourages de manos, de compteurs en tout chromé aussi. Il y a un liseré chromé qui fait vraiment toutes les commandes de cette Bukscale Arc Custom. Et tout est vraiment en super état. Pas mal de petits détails comme ça. Des traits de couture. Des chromes de partout. Des gaz à castillage chromé. C'est vraiment le luxe très 70's quoi. On est vraiment à mi-chemin je dirais entre les années 60 et les années 70. C'est à dire qu'à la fois il y a ce petit sens du détail. On a presque l'impression que certains éléments sont faits main. Et en même temps on sent que globalement il y a quand même une baisse de qualité par rapport aux années 60. On rentre vraiment dans la grosse industrialisation. Et le tableau de bord au niveau de sa forme ça devient un bloc. Ça devient un peu plus carré, un peu plus standardisé on va dire. Là on sent que ça y est chez les constructeurs américains les intérieurs se standardisent. Et on va retrouver globalement certaines formes chez d'autres modèles de chez General Motors. Mais franchement cet intérieur de Bukscale Arc il est quand même super beau. Surtout cette année 1970. Et puis voilà toutes ces petites commandes chromées. Tous ces petits boutons. Tout est fonctionnel. Là on voit que c'est pas d'origine par contre. C'est une option qui a été rajouté puisque ça sinon ça serait couleur beige aussi. Donc ça a été je pense récupéré sur une GS. Mais ça me dérange pas. Ça correspond aux options catalogue d'époque. Et ça lui donne vraiment un look super sympa. Et franchement l'état de préservation il est juste dingue. Et puis voilà c'est le délire de se retrouver sur une banquette avant. Avec trois personnes vraiment typiquement comme dans les caisses de gangsters des années 60. Avec ce du coup ce levier de vitesse au volant qui est aussi si typique des manœuvres de cette époque. Tout chromé. Et ça c'est toujours un plaisir à manipuler quoi. On est vraiment dans l'ambiance de ces séries télé de l'époque. Il n'y a rien à dire. Donc elle est juste géniale. Avec super option climatisation fonctionnelle. Alors ça c'est vraiment le grand luxe. C'est génial. D'avoir une clean qui fonctionne là dessus. C'est juste un petit détail qui tue. La Sono. J'ai une Super Sono. Malheureusement j'ai pas l'autoradio d'origine. Donc c'est pas forcément très... Voilà ça va pas avec le reste. C'est pas du tout dans le style de l'époque. Ceci dit j'ai une Super Sono. Le mec a installé l'ancien proprio américain. Une Super Sono. Avec un petit caisson. Avec des aigus. Des médiums. Un truc bien intégré. On voit rien à part l'autoradio ici. Mais sinon le son est vraiment très sympa. Très équilibré. Donc on crache pas dessus. Bluetooth et compagnie. Et alors ça. Hop en dessous. C'est moi qui ai installé du coup les petits manos. Parce que du coup quand je l'ai acheté. J'avais aucun voyant de température. De pression d'huile. Et je me suis dit que c'était quand même très dangereux. Parce que je ne savais pas dans quelles conditions je roulais. Du coup j'ai fait installer ça. Pour avoir vraiment une idée. De la situation en temps réel. Parce que sinon. Je n'ai pas l'option. Qui était très rare là dessus. De niveau. De chacun de ces éléments. Donc pas de température d'eau. Pas de pression d'huile. Rien de tout ça. Juste un voyant. Qui me dit quand c'est trop tard. Voilà. Vous les voyez ici. Ils sont à gauche à droite. Ils s'allument. Quand je mets le contact. Et voilà. Ça me donne une idée. Ça me donne une idée du coup. Bah. Donc voyant de frein. Quand je mets le frein à main. Hot. Quand le moteur est trop chaud. Le voyant d'huile. Quand il y a un souci de pression d'huile. Et en bas à gauche. Le voyant. Gène. Donc générateur. Un souci électrique. D'alternateur. Etc. Donc j'ai tout remis en marche. C'était plus connecté. Il y avait une ancienne installation. De manos additionnels. Qui avait été retiré. Du coup j'avais aucune info. Et j'ai tout remis. Donc j'ai les doubles infos. Maintenant. Tableau de bord. Et sur les manos en bas. Donc voilà. J'ai une caisse qui est aujourd'hui. 100% fonctionnelle. Et dont je peux enfin profiter. Peut-être les premiers parasites de l'autorazio. Et il est juste dans un état de conservation incroyable. C'est génial. Jusqu'au ciel de toit. C'est. De la balle. Et petite option aussi. De cette époque. C'est d'avoir les ceintures 3 points. Donc si vous vous demandez ce que c'est tout ce bordel. Et bien c'est juste que par personne. Il y a. En tout cas pour les deux passagers avant. Il y a 3 points. Donc il y a une partie qui est au dessus. Et du coup il y a 2 boucles en bas. Pour chaque personne. Plus centrale. Donc c'est une vraie 6 places la bagnole. Et alors là dessus. Ce qui est génial. L'accès déjà est super pratique à l'arrière. Parce que la banquette à l'avant se plie vraiment en travers. Ce qui rend l'accès beaucoup plus simple. Et je vais me mettre derrière du coup. Avant de me remettre devant. Parce que je n'ai pas vraiment suivi le process. Alors derrière. Que dire si ce n'est qu'on n'est pas super bien. Pour la simple et bonne raison. Que l'ancien propriétaire a reculé les fixations de la banquette. C'était un géant je pense. Du coup bah là. Comment dire. Je vais les jambes juste complètement écrasé. Avec mon 1m83. Donc. Ce n'est pas catastrophique. Et ce n'est pas vraiment révélateur de la réalité. Puisque de toute façon. Voilà. Elle n'est pas dans sa config d'origine. Au niveau de la position de la banquette. Ceci dit. J'imagine que ça doit rester très correct. Une fois qu'on a bien avancé la banquette. Et puis. On a quand même une super vue. Avec cette caisse. Détail génial. C'est qu'en plus. On peut aussi ouvrir. Toute la partie vitrée arrière. Donc on peut avoir vraiment. Les deux côtés de la bagnole. Complètement ouvert. Ça fait vraiment une fausse impression. D'être dans un cabriolet à l'été. C'est super. C'est vraiment très sympa. Et. Ce magnifique tableau de bord. Je suis désolé encore une fois. C'est vraiment très embêtant. Cette lumière. Et ça vous donne un peu une idée. Voilà. Un corps. Un subtil mélange. On va dire. Entre. Entre sport et luxe. Entre ce volant sportif. Et un intérieur. Qui. Rappelle plutôt. Les grosses berlines. Des années 70. Mais on est vraiment bien assis. C'est. C'est. C'est mou. Juste qu'il faut. Au niveau de l'assise. Je dirais. Au niveau du dossier. Pardon. Je dirais. C'est quand même. Un peu ferme. Mais au niveau de l'assise. C'est une conservation. Juste génial. Et puis là. C'est le petit. C'est le soir. Seven Tees. Indispensable. Avec le chien. Avec la tête qui bouge. Voilà. Et puis. Je vais me remettre. A l'avant. Quand même. Pour vous dire. Comment ça se passe. A l'avant. Niveau confort. J'adore. Tous ces détails. Cette bagnole. C'est vraiment. L'intégralité. Qui m'a fait craquer. Tous ces petits détails. Et cette immense. Portière. Aussi. Qui pèse. Une tonne. A l'époque. Et donc. Je m'installe. Et là. Franchement. On est. Super bien. C'est. La bonne. Banguette. A mémé. Pareil. On sent bien. Les ressorts. En dessous. Le dossier. Il est ferme. On va dire. Juste ce qu'il faut. Mais. On est vraiment bien. Dans cette caisse. Là. On a envie. D'avaler les bornes. On peut. Voilà. On a. On a trois places. A l'avance. Ce qui est vraiment très sympa. Du coup. On peut être avec sa copine. Qui est collée à nous. Pendant le trajet. On est vraiment. En mode. Lover. Sur toute la route. Et bon. Bah voilà. Truc typique. Le long capot devant. Avec sa petite forme de flèche. Voilà. On a juste envie d'un truc. C'est de démarrer. Et de tailler la route. Et c'est ce qu'on va faire. Tout de suite. Ouais. Pas du premier coup. Mais bon. Ah. Le bruit du 8. On ne s'enlase jamais. N'est ce pas les amis. Donc là. En général le scube. On finit. C'est que tous les voyants s'éteignent. Alors petit détail aussi. Cette horloge. Il y a un petit faux contact. Voilà. Hop. Et il est reparti. Alors ça. C'est chose très rare. Qu'il faudrait que je règle. C'est vraiment un petit détail. Du coup. Mais le fait qu'elle marche. Déjà quand on tape dessus. C'est plutôt bon signe. Et c'est chose assez rare. Puisque souvent. L'horloge. C'est le premier truc qui lâche. Sur ses caisses. C'est que le temps. Un petit logo Buick. Histoire de rappeler que. On n'est pas chez n'importe qui. Chez Buick. C'est quand même l'équivalent Cadillac. On va dire. En moins bling bling. A l'époque. C'est quand même. Un certain niveau de gamme. Aussi. Donc ça déconne pas. Je vous propose qu'on y aille. Tranquillement. Hop. Allez. Hop. Sur drive. Et c'est parti les amis. C'est d'une souplesse. Juste. Hallucinant. Je la pousse un peu. Parce que là. Le moteur est chaud. Que j'en ai pas mal chié. Que j'ai à peine de réparer le kick down. Donc là. Ça me permet vraiment de tester. La voiture à fond. Et franchement. Là. Ça y est. Je pense que je commence à avoir retrouvé les chevaux. Parce que là. Pour info. Dans les derniers défauts. Que j'ai constaté. Sur la voiture. Je me suis aperçu. Que je la trouvais un peu molle. Quand même. Par rapport à la puissance annoncée. Et en fait. Je me suis aperçu. Que sur le carburant de corps. Il n'y avait que deux corps qui s'ouvraient. Et c'était juste la tringlerie. Qui avait bougé. Qui s'était inversé. Qui bloquait du coup. Les corps à moitié. La deuxième rangée de corps à moitié. Du coup. Je n'avais pas toute la puissance de la voiture. Ça. Ça a été réparé. Et deuxième chose. Je trouvais que le kick down. Il n'avait pas l'air de s'enclencher. Je sentais que ça avait beaucoup de mal. Et je pense avoir trouvé le souci. Effectivement. Ça semble fonctionner. Que je viens de le réparer ce matin même. C'est qu'en fait. Il y avait du jeu. Dans le câble de kick down. Ça veut dire que j'appuyais sur l'accélérateur. Et il y avait déjà 1 cm de jeu. Donc là. J'ai comblé ce jeu au niveau de la pédale. Pour tester. Et ça a l'air de fonctionner. Donc il semblerait que ça vient de là. Cette bagnole. Elle est juste géniale. Parce qu'elle concilie à la fois un moteur puissant. Et un super confort. De façon 70's quoi. On ne se croit pas vraiment dans un petit coupé. Ça n'a rien à voir avec une Mustang. Je rappelle quand même. On est dans un coupé. Qui est mid size. Taille moyenne. Et pas une compacte comme la Mustang. Et là. Sur cette Skylark. Même au niveau du châssis. Ça se sent super bien. C'est à dire qu'on est vraiment. Dans un confort. Très proche. D'une grosse berline américaine. Style. Bah style. Une Buick Electra. Ou un truc comme ça quoi. C'est. Il y a l'espèce de. De confort. Qu'on trouve sur un bateau. Alors que. A l'échelle américaine. A cette époque. C'était plutôt. Un véhicule de taille moyenne. Et pas un gros full size. Elle est vraiment super douce. Elle est très bien amortie. Et. Que dire de plus. Le confort est génial. Il y a une super ambiance. C'est hyper lumineux. C'est super agréable. Surtout qu'il y a un beau soleil. Comme ça. Euh. Le moteur V8. On l'entend. Mais pas trop non plus. Elle est dans sa conflit d'origine. En simple ligne. Et. Y a pas du tout de. De. J'ai pas mis de silencieux particulier. Là dessus. Elle est vraiment full origine. Donc. Ça reste on va dire. Assez raisonnable. Au niveau du bruit. Et. Sinon. Bah. Elle marche super bien quoi. Là franchement. Bon. Je suis en ville. J'y vais pas trop comme un taré. Mais les rapports glissent. C'est hyper. Hyper fluide. Ça se conduit super bien. Et. Elle a une patate d'enfer. Cette bagnole. 285 chevaux annoncés. On doit pas en être très loin. Bon. Après. Si le moteur n'a pas été refait. En 50 piges. Faut pas non plus demander tous ses chevaux. Mais franchement. Elle en voit. On va la pousser un peu. Parce qu'elle est bien chaude. Et. Faut la décrasser. MMR. Je vais tester un petit peu. Le kick down. Donc là. Je suis en principe. En deuxième vitesse. Vu la vitesse. Et là. Kick down. Ça marche. Aucun doute là dessus. Ça marche. Oh punaise. Alors là. Je crois que j'ai jamais ressenti comme ça. Cette bagnole. Là c'est bon. Je crois que j'ai. J'ai fignolé. J'ai fignolé. Les 4 corps sont là. Le kick down remarche. Là. Franchement. Ça commence à causer. Et puis là. Si je commence à être trop chaud. Je mets ma petite clim. Pour être bien comme dans une bagnole moderne. En fait. C'est voilà. C'est des bagnole. En fait. On peut se dire. Allez. C'est 1970. Ça doit être une antiquité. Mais pas du tout. N'importe qui peut conduire ça. Punaise. C'est une boîte automatique. 3 vitesses. On met sur drive. On accélère. On freine. On a besoin de patate. Un coup sec d'accélérateur. Ça met le kick down en route. Ça passe le rapport inférieur. On a un couple. Une puissance. Hyper large. Je vais dire. On a ce qu'il faut. La vache. Oh la la. Bon. Je calme. Je dépasse pas trop la vitesse non plus. On est sur une nationale. Mais franchement. C'est un bonheur. Là. J'ai retrouvé toute sa puissance. En tout cas. Une grosse partie. Waouh. 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 Franchement. Elle l'envoie. Et là. Le couple. C'est sur une longue plage de régime. quoi. C'est. C'est assez impressionnant. Désolé. Pour les petits bruits de plastique. De machin. Ça reste une caisse. Américaine. Des années 70. C'est quand même. Déjà dans une grosse production. C'est pas fait main. Donc avec le temps. Il y a des petits ajustements. Il y a des petits ajustements à faire. Des petits. Des petites mousses. Par ci. Par là. Des petits. Caoutchouc. Qui bougent. Mais ça reste quand même. Relativement silencieux. Et pour une caisse de 1970. Elle est juste bluffante. On a pour moi. En fait. Vraiment. Un super compromis. Entre un full size. Et une petite sportive compacte. On a la puissance. La brutalité. D'une petite sportive. Avec un poids. Qui est on va dire. Plus contenu. Par rapport à une grosse berline. Et en parallèle de ça. Bah on a le confort. D'un full size. C'est le. Pour moi. C'est le meilleur des deux mondes. Je dirais. On a même pas besoin d'appuyer. Comme un taré. On appuie comme un taré. Pour se faire des sensations. Pour accélérer. Sans forcer. Enfin dépasser. Sans se prendre la tête. Mais. C'est tellement complot. Qu'on appuie un tout petit peu. Il y a juste ce qu'il faut. Déjà. C'est. C'est des bagnoles d'enfer. Direction assistée. Évidemment. Boîte automatique. 3 vitesses. TH350. Une des plus répandues à l'époque. Petit truc qui bouge. C'est un peu chiant. Il fait plaisir. De. Profiter de cette voiture. Avec toutes ses capacités. Vraiment. Dans son. L'état de santé. Optimal. Ce qui est cool. C'est que ça reste des voitures. Quand même. Hyper maniable. Avec cette direction. Il s'offilait à peu près partout. Et comme souvent à cette époque. Les dimensions. On les a assez vite en tête. Notamment au niveau de l'avant. Parce que le capot est quand même. Vachement visible. Il ne se prenait pas la tête. A cette époque. Voilà. Tout était quand même. Assez carré. Assez bloc. Du coup. On prend très vite en tête. Le gabarit du véhicule. Et puis avec la boîte auto. C'est. Juste intuitif. Au possible. Première. Deuxième. Troisième. Tout fonctionne comme il faut. Le freinage c'est pareil. Il a du mordant. J'ai bossé dessus aussi. Donc ça va être pas mal. Donc. Des disques à l'avant aussi. Options sympas. Et options pas négligeables. Parce que moi je me suis fait avoir avec ma Mercury. J'y pense pas trop. Mais à cette époque. En 1970. Les disques à l'avant. C'est pas quelque chose de forcément standard. On peut se retrouver avec une caisse à 4 tambours. Et ça c'est chiant. C'est chiant surtout au niveau de l'entretien. Parce que se taper des tambours. En changer des mâchoires. C'est quand même vachement chiant. Donc si tu mets un peu les mains dans le cambouis. Des disques à l'avant. C'est quand même bien moirou. Moi je suis fasciné. A chaque fois que je vois ces bagnoles. Je me dis mais punaise. Aujourd'hui on trouve ça exceptionnel. C'est dingue. Mais dans les années 70. Il y en avait plein d'escalarques dans les rues quoi. C'est un châssis commun. GM qui est commun au chevel. Walls Mobile Kiotlas. Donc c'est un châssis qui est quand même assez répandu. Et qui est vraiment pour moi un parfait équilibre. Je pense qu'on doit avoir des sensations. A part mécanique et au niveau du châssis. Assez proche. Entre tous ces modèles. Et moi ce qui me bluffe. C'est que je me dis voilà. A l'époque c'était une bagnole qui était tout à fait courante. Classique. C'était une voiture américaine sympa. Mais finalement assez courante dans les rues américaines des années 70. Et on a un niveau de prestation général. Un équilibre général sur cette voiture. Qui est absolument déconcertant. Quand on s'imagine ce qu'on avait nous en Europe à cette époque. C'est une voiture avec laquelle on est prêt à faire le tour du monde. Sans se poser la question de. Est-ce que j'aurai assez de puissance. Est-ce que j'aurai mal au dos. Est-ce que j'aurai trop chaud trop froid. Non il y a la clim. Les freins sont assistés. Il y a des disques. Il y a un V8 qui nous offre un couple toujours présent. Et ce confort général. Ces suspensions qui sont hyper molles. Elles sont exagérément molles là dessus. C'est vraiment pour quelqu'un comme moi qui aime le kitsch. Et les sensations exagérées de l'époque. Quand je dis exagéré c'est qu'en fait. C'est très agréable. C'est très sympa. Mais il y a des moments où c'est vraiment la parodie des films des années 70 quoi. Vous allez voir. Je freine. Donc il ne faut pas forcément vous en rendre compte. Parce qu'il faudrait une vue extérieure. Mais là je freine sec. Mais il y a vraiment le nez qui est quasiment qui penche vers l'avant. Mais limite il touche le sol quoi. En fait il y a toute la bagnole qui tremble. Et c'est pire avec de la vitesse. C'est toujours un bonheur de se faire une petite balade comme ça. De remonter le temps. De goûter à des sensations qu'on ne retrouve plus du tout sur les bagnoles actuelles. Alors le défaut de ces suspensions qui sont exagérément molles. C'est que sur les moindres routes un petit peu abîmées. Et la bagnolette se balance dans tous les sens. C'est un peu n'importe quoi. Mais c'est ce que j'aime sur ces bagnoles. C'est fou. Contre les côtes. Sans rechigner. Evidemment avec un V8. Qu'est-ce que tu veux ? Le V8 c'est la vie. C'est marrant parce que cette bus qui a l'arc. C'est un peu le même cas de figure que mon ancienne Mercury Cougar. La Mercury Cougar c'est une finition plus luxueuse. Une version plus luxueuse de la Ford Mustang. Plus confortable. Un peu plus aboutie. Mais finalement tout le monde n'a dieu que pour la Mustang. Parce que voilà. Mustang. Le mythe Mustang. Donc c'est des modèles qui codent plus que les Mercury Cougars. Qui à l'époque étaient plus chères et plus luxueuses. Et bien la Busquets à l'arc c'est un peu la même chose. Elle partage son châssis avec les Pontiac GTO Le Mans. Les Oldsmobile Kiotlas. Les Chevrolet Chevelle. Mais en France et à l'international tout le monde n'a dieu que pour les Chevrolet Chevelle. Alors que finalement de toutes les déclinaisons la Chevelle c'est la plus populaire. La moins. La plus cheap en fait. Même si on avait le choix d'options assez énormes. La Buick reste la Buick. C'est une Cadillac en moins bling bling. Et du coup avec cette Scale Arc on a vraiment le juste milieu entre le confort, la classe, les équipements d'une Buick tout simplement. D'une caisse de luxe. Et en même temps le gabarit plus sympa, plus contenu on va dire. Et le poids plus contenu d'une petite berline mid-size. Et un rapport poids puissance qui est quand même vachement sympa. Donc on a vraiment un juste milieu entre la sportive et la grosse berline confortable. Et c'est une vraie réussite cette bagnole. A tout point de vue c'est une vraie réussite. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Très prochainement je pense que je ferai un petit essai de mon véhicule du quotidien en délit. Et peut-être sur un autre sujet qui me passera par la tête le moins venu. En attendant prenez soin de vous. Et puis je vous dis à très vite sur ma chaîne YouTube. A plus. Et il y a le site Sopcars aussi. Important. Allez sur ce hop. On rentre à la maison. Et je pense que j'aurai quelques petits ajustements à faire. Il y a des petits coups de mangue gauche à droite. Donc vous voyez il y a toujours des petites conneries à faire sur ces bagnoles. On n'a jamais vraiment terminé. Allez à plus.